Alors, comme vous le savez, SAP BI4 arrive sur le marché. C'est véritablement la première version issue des laboratoires SAP depuis le rapprochement entre SAP et Business Object. Quel regard portez-vous sur cette version ? Je crois d'abord que c'est très excitant parce que BI4, c'est une évolution majeure. Ça fait partie d'une des très grandes étapes de ce que SAP et Business Object dans le passé ont pu créer en termes de grande transformation de son métier. Donc là, on arrive avec une plateforme qui apporte énormément de choses sur des grands composants. Donc, le premier, en fait, c'est justement cette capacité à mettre l'utilisateur au centre. Et donc, BI4, c'est une plateforme qui est collaborative au départ. Donc, on est capable de travailler, d'échanger, de partager avec d'autres. Deuxièmement, c'est cette notion, effectivement, de capacité de travailler sur beaucoup de devices. On peut travailler avec BI4 sur son PC, on peut travailler sur des tablettes, on peut travailler sur un iPhone. On a l'accès à l'information maintenant de pas énormément de devices, qu'on soit au bureau ou sur la route. Enfin, c'est la capacité de travailler sur des très gros volumes de données. Et ça, avec des performances qui sont extraordinaires, puisque, en fait, BI4 est la première technologie d'interface qui va fonctionner sur ANA, donc la plateforme de base de données in-memory de SAP. Et donc là, on commence à être un élément essentiel pour l'entreprise en temps réel. Donc ça, c'est tout à fait excitant. Et puis, BI4, c'est le départ, la première étape pour une BI on-demand, qui va avoir un impact, à mon avis, extrêmement fort sur SAP, sur toute la stratégie cloud de SAP. Finalement, le dernier point qui, à mon avis, est extrêmement important aussi, c'est l'intégration de la BI avec les process métiers de l'entreprise, et en particulier, donc, les ERP et, bien sûr, l'offre de SAP. Et donc, maintenant, la BI n'est pas simplement une offre séparée, ce sont des éléments qui vont permettre de donner de l'information en même temps que les process s'exécutent dans l'entreprise. Merci beaucoup, Bernard Liotto, d'avoir répondu à nos questions. Merci.